non en fait ce qui se passe c'est là les cailloux je les mets sur le côté donc après je les ils sont juste en dessous là et je les retrouve à chaque fois que je passe tous les trois ans le seul conseil que je fais c'est plus ça va et moi j'ai besoin d'aller profond parce que plus j'ai de terre fine plus la terre est facile à travailler donc finalement moi j'ai voilà plus j'ai peut faire des petits billons et donc moi je consomme de carburant et moi je plus je peux aller vite enfin c'est par rapport à des voisins où il leur faut voilà on a beaucoup plus de puissance de traction pour faire le même travail et on se rend compte que plus aussi moins on a besoin d'aller profond et moi on va déstructurer le sol également quoi puisque bon dès que les d'aigle le sol commence à se réessuyer et s'assécher en fait tous les années cycle beaucoup de vers de terre quand même descendent en dessous de la zone travaillée ce qui fait qu'on les préserve et on les retrouve soit à l'automne soit soit on était si la pluie revient dans les buts en fait un petit peu bon surtout en bas on a des zones plus riches en limon et on peut être sujet à la batte enfin ouais ouais on ira tout à l'heure ça permettra de voir un peu la battance à l'extérieur donc là en face vous avez le semoir de semi direct que j'utilise pour l'implantation des couverts végétaux et du blé d'hiver et du blé de printemps lorsque je peux dire quand même sur le matériel c'est c'est pas la marque qui va faire la réussite dans le semi c'est vraiment là là comment là le sol lui même quoi s'il est réceptif ou pas voilà être semé en direct on se rend compte que peu importe la marque parce que souvent les gens ils se focalisent autour de la marque du matériel pour savoir lequel est le plus performant ou le et finalement chaque matériel a des avantages et des inconvénients mais je crois après c'est la façon dont on gère le sol et là notamment la surface qui fait la qualité d'implantation tout simplement donc là c'est un semoir de trois mètres de large voilà qui mécanique qui est simple à régler et qui m'ont que j'utilise voilà trois fois par an avec un tracteur de 100 chevaux en général je roule vers cinq six kilomètres heure le plus important plus la végétation est grande et mieux c'est quoi et mieux ça roule dans le département on a un peu toutes les marques de matériel donc ça nous a permis de comparer mais très vite on s'est aperçu que c'est là c'est plus la façon dont on gère les couverts végétaux qui font la qualité de travail bon à côté de ça dont on a une tamiseuse donc ça c'est une machine qui permet de séparer les mottes et les cailloux des de la terre fine c'est pas un outil de travail du sol c'est important de le préciser c'est c'est juste un outil pour préparer le lit de semences de la pomme de terre ça permet de faciliter après la récolte et de limiter les endommagements des tubercules parce qu'on se retrouve avec une terre sans cailloux j'ai pas forcément beaucoup de cailloux puisque au fur et à mesure de ne qu'on laboure plus on a beaucoup moins de cailloux dans le profil mais il y en a toujours un peu et ces petits cailloux peuvent peuvent poser problème lors de la récolte d'où l'idée de les de les mettre de côté et puis on les retrouve après dans le profil pour le blé pareil aussi par rapport à à la force de traction je suis sur une puissance que 200 chevaux et je roule à entre cinq et six kilomètres heure ce qui est quand même correct puisque la terre est tellement facile à travailler l'objectif de cette machine c'est c'est juste de séparer les cailloux par rapport à ça je pourrais quand même dire que par rapport au début je faisais à peu près 800 heures de tracteur par an aujourd'hui j'en fais plus que 400 donc j'ai diminué par deux là le nombre d'heures de travail mais 400 heures ça représente quand même plus de deux mois de deux mois plus de deux mois 35 heures par semaine donc c'est conséquent les économiques ont qu'on fait derrière puisque les on j'estime à peu près à six mille six mille euros par an d'économiser en entre l'entretien et les et le carburant plus après si on met une valeur un chauffeur dessus on je suis à peu près à quinze mille euros quinze mille euros pour simplement 30 hectares donc ça veut dire que pour une ferme de 100 hectares on serait à 45 mille euros d'économie rien qu'en force de traction donc si on va pour une ferme de 200 bon ça fait 90 mille euros donc là les chiffres parlent par eux-mêmes là je ne parle que de la force de traction derrière après il ya tout toutes les machines si on était en système conventionnel et par moi j'ai une approche pour un tracteur plus il dure et puis les rentables quoi donc ça veut dire moins il fait d'heures et moins il est rentable et plus il est rentable beaucoup de gens en conventionnel n'ont pas cette approche là et pour beaucoup de gens en conventionnel plus il fait d'heures plus le tracteur est rentable mais ça veut dire que plus il coûte cher aussi comme quelque part ça veut dire des renouvellements beaucoup plus importants et je préfère investir de l'argent dans des semences de couvert végétaux dans les voilà dans le végétal plutôt que qu'investir dans voilà dans du carburant et dans dans de la machine bon c'est intéressant les racines ça descend verticale il n'y a pas grand chose qui les qui les arrêtent ce qui est intéressant quand même là on est mi janvier 2018 vu les quantités d'eau qu'on a eu cet hiver on se rend compte que la terre elle est elle est presque sèche quoi entre guillemets elle serait c'est du c'est du billard et ça il ya que le ya que les couverts végétaux et la façon de pratiquer en agriculture de conservation qui nous permet d'avoir ça on se rend compte qu'une terre comme ça dans la tamiseuse ça va s'effriter à une vitesse donc j'ai besoin de peu de passage en fait de d'outils pour avoir un lit de semences parfait pour de la pomme de terre quoi et ce qui est important c'est voilà la la terre doit tenir autour des racines quoi une terre qui tient pas autour des racines c'est qu'elle est donc ici en précédent c'était un blé un blé de printemps donc on retrouve encore un petit peu les pailles mais il reste plus grand chose en fait tout a été là l'automne dernier on a eu un peu d'eau ce qui fait que là les pailles se sont dégradés beaucoup plus rapidement que l'année dernière et derrière bon heureusement qu'on a le couvert végétal pour faire la protection contre les contre les pluies hivernales mais bon c'est l'objectif c'est toujours faire le maximum donc pour ça l'idée c'est j'essaye de semer le plus tôt après la récolte de blé le plus tôt possible parce que là les c'est vrai que les journées une journée au mois d'août c'est deux journées en septembre c'est quatre journées en octobre quoi donc c'est vrai qu'il faut aller très très vite après la récolte pour pour implanter le couvert et pour lancer la voilà je sème ça au semoir donc je n'y a pas de déchômage on laisse les pailles en surface et puis on implante voilà on s'applique on roule à six kilomètres heure l'idée c'est vraiment de s'appliquer comme un comme un couvert quoi partir moment où on a mis 50 60 euros dans la dans la graine autant aller au bout de la démarche et bien faire les choses quoi puisque après on voit que quatre mois enfin ouais quatre mois quatre mois et demi après on récolte quand même les fruits parce que là on va se retrouver avec une terre qui va être enfin ça va être du billard quoi à travailler ça demandera peu de peu de carburant peu mécanisation parce que la terre elle est déjà elle est faite quoi là donc c'est la seule culture où je vais faire on va faire un broyage mécanique autant pour un blé de printemps là on sème dans ce genre de couverts la semaine prochaine on va semer c'est des couverts comme ça par contre pour les pour la pomme de terre comme il ya un travail mécanique à un moment donné on est obligé de faire un broyage comme pour faciliter après le travail des engins mécaniques mais autrement globalement ouais on n'en voit pas trop l'intérêt pour nous broyer c'est c'est gaspiller du carburant pour rien quoi parce que la nature est capable de tout dégrader et l'avantage d'un couvert vivant bien vert c'est la terre tient beaucoup mieux aux racines ce qui fait que le disque ouvreur et le l'élément semeur vont faire un bien meilleur travail aussi quoi on préfère toujours travailler dans des couverts vivants vraiment bien enraciné que dans des mulch ou des non et au et au delà de du côté physique de ses racines c'est que ça veut dire il y a aussi aujourd'hui une microbiologie il ya une dynamique avec ses couverts vivants qui vont il y aura pas cette rupture alors que si on avait un mulch qui était là depuis qu'ils étaient broyés depuis qu'un mois on aurait pu cette dynamique biologique derrière et un sol dès que là il ya plus de plantes vivantes il va se retasser automatiquement là on si on broie on arrête la végétation un mois après très vite on perd on perd la porosité la structure puisque si un peu de d'eau à venir derrière ça se retasse automatiquement quoi c'est vraiment la racine qui soulève et qui est avec l'association de la microbiologie qui permet cette aire ouais 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 toujours il ya le seul la seule exception c'est au moment où on va mettre la pomme de terre c'est le seul moment où là je reconnais j'ai un plan dans un dans une terre qui est entre guillemets qui est morte mais aujourd'hui on n'a pas trouvé vraiment de méthode pour apporter des pommes de terre comme ça dans des couverts à un moment donné la mécanisation ne serait pas adapté à des la forte végétation et puis bon il faut être un fait pragmatique donc on peut pas non plus vous avez comme objectif je pense qu'on a à partir du moment on arrive à sortir 80 quintaux de blé après pomme de terre c'est que finalement le blé à c'est pas si mal comporté derrière quoi mais ce que je disais à partir du moment où on ne touche plus vraiment que la surface la réparation se fait aussi plus rapidement quoi c'est sûr si on travaillait sur 30 35 cm de profondeur ce serait plus long à réparer que quand on travaille que sur 15 cm ouais avec avec déjà 15 cm de sol on est pas mal puisque la terre est tellement friable que il n'y a pas grand chose ouais voilà il n'y a pas de donc ici c'est un couvert où il ya des mélanges d'avoine blanche de moutarde de brune de moutarde blanche de il ya du radis il ya eu de la facile à un moment donné mais le gel un peu secoué bon les traits font plus de mal à s'implanter il y avait un peu de févrole il y avait il y avait un peu de veste à un moment donné je crois aussi mais bon non après même on nous dit la face et lille attention par rapport aux sclératiniens attention mais je pense qu'à un moment donné 6 quand on met par petites doses finalement ce qu'on n'a pas parlé de quelque chose là les nématodes par exemple je pense qu'une des meilleures façons de gérer les nématodes c'est justement cette diversité de plantes quoi c'est souvent quand on tombe dans des voilà dans l'excès de la monoculture de la mono espèce qu'on a des problèmes de nématodes mais parce que la pomme de terre comme beaucoup de plantes sont sensibles aux nématodes notamment les légumes et de pouvoir introduire une diversité d'espèces fait qu'on gère aussi les nématodes indirectement donc après scientifiquement bon voilà il n'y a rien qui est prouvé ou c'est juste on revient aux fondamentaux et puis on s'appuie sur ce qu'on pense qu'il y a une certaine valeur c'est là les fondamentaux et puis après le reste la nature fait donc ici on est sur des sols un peu plus lourd que ce qu'on a vu précédemment là on arrive en fond de vers l'oeil donc il ya plus de limon donc ça ressemble un peu plus à la terre que vous avez par chez vous en scène maritime donc ici on est sur un blé semé vers le 20 octobre dans un couvert de de moutarde blanche et de sarrasin avec un précédent pomme de terre primaire donc le couvert a été semé vers le vers fin juillet vers la fin juillet et en deux mois et demi on avait une végétation qui faisait un mètre cinquante un mètre soixante on voit bien il reste encore quand même des tiges conséquentes aucun au contraire au contraire et au delà de ça c'est que ça bon les la moutarde avait eu le temps de faire un peu de graines et ça permet aussi à de nourrir ce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la faune qui nous environne mais tous les oiseaux après viennent manger en hiver toutes les graines qui restent sur les couverts végétaux donc c'est aussi une fonction de la de de protéger le sol c'est que ça permet de nourrir toute la faune environnante et cette faune je pense qu'elle a aussi une fonction dans la laque de production agricole alors là ça mange des insectes ça mange voilà les oiseaux laisse également le peu de fiante qu'elle laisse c'est aussi une réorganisation du phosphore donc ça tout ça à un moment donné ça à l'échelle d'un territoire ça ça peut compter quoi donc il faut les prendre comme des comme des alliés donc si on peut leur donner un peu de nourriture en hiver indirectement il faut le faire quoi il faut le faire mais indirectement ouais parce qu'au début là 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 ça commence à s'affaisser mais au début c'était tellement les tiges étaient tellement debout que en général et ouais les étourneaux les ils ont beaucoup de mal à atterrir en nombre puisque ça il y a tellement de tiges verticales qui ils ont du mal à trouver des pistes d'atterrissage en fait et ce qui fait que c'est une façon aussi de se prémuner et les ces genres de prédateurs sont habitués à avoir des sols nus donc ils ont du mal après ils sont pas habitués à avoir des semis de blé dans des dans des couverts et donc visuellement ils sont pas plus attirés par ces parcelles là ils préfèrent aller sur une parcelle qui part parfaitement aligné au corps au cordeau avec la herse quantitative et le semois plutôt que venir dans des parcelles voilà où il ya plein de débris où il ya plein de par contre après là là je pense que là la faune qui nous intéresse les maisons j'ai les viennent par la suite et eux après ils viennent manger beaucoup plus de choses quoi donc les étourneaux le fait d'avoir avancé les dates de semis ici de quinze jours trois semaines ça nous a solutionné aussi tous ces problèmes des tourneaux parce que souvent les étourneaux par exemple ils arrivent à une période de l'année où le froid est déjà là quoi et ce qui fait que les semis nous sont déjà bien implantés donc il n'y a pas de risque de de dommages donc là on reconnaît un par rapport à la terre c'est une terre qui était voilà on voit une terre qui était travaillé mécaniquement il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à la terre qu'on a vu précédemment et donc voilà il ya tout un travail de voilà pour redonner de l'agrégat des agrégats à la terre mais ça ça va venir assez vite quoi déjà avec les racines de blé elles vont au fur et à mesure elles vont coloniser ici un verre de terre là qui qui fait aussi son boulot en surface on voit il ya quand même il ya un peu de battance mais c'est pas non plus par rapport à ce que tu as ce que tu peux voir bon on voit quand même que les les racines du couvert ont déjà fait un certain un certain boulot et que le blé va continuer à restructurer et puis les vers de terre ont ce qu'ils font en surface donc au fur et à mesure ils vont ils vont quand même reconstruire des galeries également ouais voilà voilà donc c'est un éternel recommencement je pense qu'au fur et à mesure qu'on comprend un peu les rouages et les tenants et les aboutissants s'y ratera de toujours de plus en plus vite quoi je pense qu'au fur et à mesure après pour nous c'est voilà c'est la condition pour faire de la pomme de terre on n'a pas le choix mais mais on voit quand même voilà c'est ça se tient quoi ça se tient et pourtant là j'ai là la terre est lourde alors c'est sûr que visuellement un agriculteur dans le conventionnel il est complètement choqué de voir ça aujourd'hui moi c'est vraiment le contraire je suis choqué de voir un sol nu quoi et quand je vois mes pommes de terre tant qu'elles sont par autant qu'elles recouvrent pas le sol j'ai l'impression que c'est comme si on le stérilise quoi le sol au soleil quand alors que bon là c'est vrai que pour un conventionnel des avoir des résidus au sol comme ça ça c'est pas du travail bien fait 3 1 2 1 2 1 1